Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment interpoler des objets. Donc pour cela il y a deux façons d'interpoler. La première se situe dans les effets de chemin. Effet de chemin, on clique sur le petit plus et on a interpolé les sous-chemins. Et la deuxième façon d'interpoler, on la trouve dans Extensions, Gérer à partir du chemin, Interpoler. On va réaliser des petits exercices. Donc le premier c'est celui-là, avec un cercle vers un carré. Nous verrons comment bien avoir une belle transition. Et puis nous verrons comment réaliser ce type d'interpolation en gardant, en ayant une transition de couleur. Avec l'extension ici, Interpoler. Et puis dans une autre partie, nous verrons comment réaliser ces différents objets. Donc un objet spirale, un objet étoile. Avec une transition, vous voyez là ici ça va de la transparence jusqu'à la couleur. Et puis pareil avec un texte. Donc on va dans Fichiers Nouveaux. Je vais sélectionner ici, Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique dessus. Je clique, je glisse. En appuyant sur CTRL pour avoir un cercle parfait. Hop, on met ça là. On va supprimer le fond. Alors pour supprimer le fond, on clique ici sur la petite croix. Moi j'aime bien avoir un petit contour de couleur. Alors pour mettre un contour, on appuie sur Shift et par exemple sur la couleur rouge. Une épaisseur, on va mettre à 1 par exemple. Donc clique droit ici sur le 2. Et on va choisir 1. Et il faut bien avoir ici une opacité à 100%. Donc on se met sur la petite zone texte. Clique droit, 100%. Maintenant je vais sélectionner l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir un carré, un joli carré. On va sélectionner maintenant la flèche ici noire. Qui est la flèche Sélectionner et Transformer des objets. Je clique dessus. Je vais faire donc un rectangle de sélection. Je clique, je glisse. Et je combine ces deux objets. Chemin combiné ou le raccourci, c'est CTRL K. Raccourci à retenir. Je vais maintenant dans Chemin, Effet de chemin. Je clique sur le petit plus. Alors si vous n'avez pas le petit plus, c'est que vous n'avez pas les deux objets qui sont combinés. Nous ils sont combinés donc on a le droit à le petit plus là. Je clique dessus. Et je fais Interpoler les sous-chemins. Donc là on voit que l'interpolation a été faite. Avec un incrément de 5, ça veut dire qu'il y a 5 objets qui sont créés. Donc le cercle, on en a bien 5 jusqu'au carré. On peut augmenter, on se met au-dessus de la zone texte ici et on joue avec la molette de la souris. De façon à augmenter ou à diminuer le nombre d'incréments. On peut modifier en cliquant ici sur ce petit picto, la place de l'objet de départ et la place de l'objet d'arrivée. Et là on a une petite ligne droite verte qui nous indique que l'on peut modifier. Donc je clique dessus et je glisse et ainsi on tord notre ligne droite pour avoir une ligne courbe. On a ici les deux petites poignées qu'on peut modifier. Voilà. Alors si vous n'avez pas les poignées, c'est que vous n'avez pas l'option ici qui est activée. Donc pensez bien à l'activer. On peut rajouter des nœuds sur notre ligne droite. Donc je double-clique ici sur la ligne. Ou alors je peux faire CTRL-ALT et cliquer sur la ligne. Et on peut déplacer ces nœuds pour avoir une ligne un petit peu plus sinueuse. Alors je vais revenir avec un incrément de 5 par exemple. Parce que là on voit, je vais supprimer les nœuds. Alors pour supprimer les nœuds, hop, aussi. Donc je me mets sur le nœud, je fais CTRL-ALT et je clique sur le nœud. Et automatiquement ça le détruit, ça l'enlève. Je peux sélectionner le nœud et appuyer sur SUPR de mon clavier. Et je peux également sélectionner le nœud et venir le supprimer en cliquant là-dessus. Donc plusieurs possibilités. Et pour supprimer ici les poignées, j'appuie sur CTRL et sur le petit rond rouge. Tac. Là on voit que l'interpolation tourne un petit peu. Et je trouve que ce n'est pas très joli. Donc on peut modifier la façon de tourner de mon objet en sélectionnant ici les 4 nœuds du cercle. Donc là on a les petites flèches de redimensionnement. Si je clique sur un des nœuds, j'ai les petites flèches de rotation et je vais tourner l'objet. Donc je clique sur la petite flèche de rotation là et je tourne mon objet en appuyant sur CTRL. pour avoir un incrément de 15 en 15 lorsque je fais ma rotation. Et là je trouve que c'est beaucoup plus joli. Alors pour voir l'incrément ou le nombre de degrés de rotation, c'est en bas ici à cet endroit là. Lorsque je clique sur la flèche, regardez bien en bas à gauche, on a des informations sur la rotation. Et quand j'appuie sur CTRL, c'est de 15 en 15. Voilà, donc là c'est mieux. Hop, je vais augmenter le nombre d'incréments. Et on peut comme ça également venir après coup diminuer ou augmenter. On peut même rajouter des nœuds, enfin plein de choses. On va maintenant réaliser une petite ligne droite avec l'outil courbe de Béziers. Donc je sélectionne ici l'outil courbe de Béziers. Je clique pour faire mon premier nœud. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale et je clique pour mettre mon nœud terminal. J'appuie sur entrée pour valider. Donc là, je n'ai pas de fond, j'ai un contour noir. Je fais un clic droit pour mettre par exemple à 1. Je vais faire une courbe avec l'outil courbe de Béziers. Donc je clique, je glisse pour faire apparaître la poignée. Et là je clique, je glisse. Voilà, je vais mettre un troisième nœud, je clique, je glisse. J'appuie sur Entrée, pardon. Et là j'ai ma petite courbe. On va changer l'épaisseur du contour. On clique droit, on va mettre à 1. On va avec la flèche noire sélectionner ces deux objets. On n'oublie pas de les combiner. Chemin combiné. On clique sur le petit plus. Interpoler les sous-chemins. Add. On va pouvoir augmenter le nombre d'incréments. et on va pouvoir cliquer ici pour jouer un petit peu. Vous voyez, ça fait un truc un petit peu bizarre. Alors c'est lié au fait que là j'ai trois nœuds et là j'en ai que deux. Je vais en rajouter un. Et je pense que ce sera peut-être un peu mieux. Je vais faire apparaître ici les poignées. Alors pour faire apparaître les poignées, on appuie sur Shift et sur le nœud. Hop, ça me permet de faire apparaître la poignée en haut et la poignée du bas. Et c'est quand même un truc un peu mieux. Si je sélectionne tout ça, je vais y réduire un peu. Voilà, bon, allez, on va maintenant passer à l'extension. Donc on va faire un cercle de couleur, donc rouge, mais avec un fond vert cette fois-ci. On va maintenant faire un carré. Je clique, je glisse, j'appuie sur CTRL. Alors pas vert mais orange par exemple. Et puis avec un contour bleu, donc j'appuie sur Shift et sur le bleu. On va augmenter l'épaisseur, on va mettre par exemple à 6. Voilà. Alors on va voir si ça fonctionne en sélectionnant les deux objets, en allant dans extension, gérer à partir du chemin, interpoler. Alors en principe ça ne devrait pas fonctionner si je clique sur aperçu. Parce que les deux objets, il faut les convertir en chemin. Donc avec l'outil d'éditer les nœuds, on va cliquer là-dessus pour convertir les objets sélectionnés en chemin. Donc le raccourci c'est Shift, CTRL, C. Donc Shift, CTRL, C. Hop, à ce moment-là, on voit bien que c'est des chemins, il y a les nœuds qui apparaissent. Donc on va dans extension, gérer à partir du chemin, interpoler. Donc exposant 0, nombre d'étapes j'en ai mis 30. Méthode d'interpolation 1, on va dupliquer les extrémités, interpoler le style. Alors interpoler le style, ça permet justement d'avoir une interpolation de la couleur. Et on va faire aperçu en direct et là ça devrait fonctionner. Alors comme tout à l'heure, on voit que l'interpolation n'est pas hyper jolie. Donc on va fermer. On va cliquer ici sur le nœud et on va faire une rotation de 135. Je crois que c'était ça qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et extension, gérer à partir du chemin, interpoler. Et là ça devrait être beaucoup mieux. Voilà, enfin, hum. Non, je vais refaire une petite rotation de 45 encore. Alors on peut utiliser extension précédente. Ça n'a pas marché. Donc hop, je recommence. Extension, gérer à partir du chemin, interpoler, aperçu. Voilà, là c'est parfait. On a bien une transition du fond et du contour et on fait appli. Alors là, j'ai l'interpolation et il m'a gardé les deux objets d'origine qu'on peut supprimer. On va maintenant réaliser ça sur une, un petit peu comme ici, là, sur une ligne droite et une courbe. Donc avec l'outil créer des courbes de baisiers. Hop, je clique premier point, contrôle. J'appuie sur entrée et j'ai un autre point. Je mets une épaisseur à 2. J'ai dit à 2. Avec une couleur, par exemple, jaune. Je duplique mon objet. Pour dupliquer, on peut cliquer là-dessus ou faire contrôle D ou édition dupliquée. Voilà. Là, on va mettre un contour rouge avec une épaisseur de 10. de 10, par exemple. Je vais sélectionner ces deux objets avec la flèche noire. Et je peux utiliser l'extension précédente. Et en principe, ça fonctionne. Voilà. Impeccable. Je vais tordre ici cette ligne droite. Hop. Donc extension précédente, c'est Alt-K. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà donc pour cette première partie. Dans la deuxième partie, nous allons faire les effets ici. Donc une étoile, un texte et puis la petite spirale. A tout de suite pour la suite.